Hey salut tout le monde, nous revoici aujourd'hui dans une vidéo des derniers achats présenté par allschoolgameuniverse.blogspot.fr Donc là aujourd'hui on a deux jeux Xbox 360 et un jeu Pace 3 Donc on commence par Unted The Demons Forge Un jeu d'action d'Heroic Fantasy Je ne le connais pas Il me semble qu'il n'est pas trop mal Mais bon j'en ai pas Personne ne m'en a parlé J'ai demandé à personne, quand je l'ai vu je me suis dit je vais tester Ce jeu m'a toujours intrigué Mais voilà après j'en sais pas plus, j'y ai jamais joué Donc je verrai ce que ça donne En tout cas normalement ça devrait me plaire Voilà Donc un petit jeu Qui a priori semble sympa mais bon comme je ne sais rien à son sujet Voilà On verra ça Après On va parler de celui-là en dernier Ninja Blade Ninja Blade Beat'em up Donc sur 3,6 Voilà Je crois que je ne vous ai même pas dit les années je crois C'est pas grave de toute façon C'est sorti déjà depuis un certain temps Oui comme vous pouvez le voir je l'ai eu pour pas cher 4,99 Et encore je crois qu'à la caisse il me semble qu'il est passé Il est passé à 3€ il me semble à la caisse Je ne sais même pas pourquoi Et puis je ne vais pas dire à la caisse Oh tu vois il est passé à 3€ Non c'est pour qu'elle me dise Ah bah non finalement je vais vous le faire Non je ne suis pas fou Non non en fait j'ai payé 3€ ce jeu Ouais Et donc Voilà c'est un beat'em up Apparemment avec de l'action Bien De l'action bien menée A priori Une mise en scène plutôt sympatoche Au niveau action Il y a pas mal de QTE Voilà Donc les quick time events Ce genre d'interaction Comme ça En principe j'aime pas Mais j'en parlais avec quelqu'un Sur un forum Et qui m'a dit Écoute Je tiens quand même à te rassurer Parce que moi les QTE C'est pas mon truc Mais Ninja Blade est quand même très sympa C'est un petit jeu sympa Popcorn et tout Et puis même Qui a un bon gameplay Donc c'est Voilà Donc il m'avait quand même dit Après voilà Il me dit je te le conseille Normalement tu seras pas déçu Donc voilà Et on termine Par le parrain 2 Voilà 3,99 3,99 Et là où t'as le daemon J'ai dû le payer peut-être Je crois que c'est Je sais plus Je sais plus 6,99 Ok Le parrain 2 Le parrain 2 Non puis en plus Ces jeux ils sont complets Et puis ils sont très très propres Ce qui est rare quand même Dans ce jour de magasin Le parrain 2 Voilà je suis en plein temps Même si j'ai commencé D'autres jeux Mais bon ça vous le savez Je vous le dis dans les vidéos J'ai pas mal de jeux en cours Mais j'essaie de jouer à tout Le parrain 2 Je suis en plein dedans J'ai déjà vachement avancé Et je le trouve Excellent Le premier qui était sorti A l'époque sur Xbox Et sur Playstation 2 Était déjà Fort sympathique Doublé en français Et plutôt Pas mal doublé en français Là je trouve qu'il est Encore mieux doublé en français On peut créer Comme dans le premier Son propre personnage De la tête aux pieds Mais tout La forme du visage Les expressions faciales Et tout On peut vraiment Bon il y a toujours mieux Mais je trouve que La personnalisation du personnage Est très aboutie C'est très complet Vraiment je suis pas déçu J'ai fait Bah je pense que Je vous ferai des petites vidéos De gameplay Du jeu Parce que ça me tente bien Honnêtement ça me tente bien Ça ferai une petite pause Même si je vais vous Vous remettre en ligne Des petites vidéos De Velvet Assassin Parce que le let's play Le let's play N'est pas terminé Je parle de mettre Les vidéos en ligne J'ai pas toujours le temps Mais là Le parrain 2 Je pense que je vais vous le faire aussi Je trouve vraiment Très très sympa Les villes sont grandes Il y a plusieurs villes Donc on commence par New York Il y a le domaine des Coréones On peut rentrer Bah comme dans l'ancien Domaine des Coréones Qui était assez bien foutu Là je trouve que Je sais pas Je trouve que c'est mieux fait Je trouve que c'est vraiment Je sais pas C'est mieux rendu Sur plein 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 de trucs On peut emmener des hommes avec soi Qu'on choisit dès le départ On peut les exclure de l'équipe Et les reprendre après C'est à dire Qu'ils sont pas exclus définitivement C'est ça qui est plutôt sympa On peut partir seul en bagnole Tout comme dire au mec De venir avec vous Bon automatiquement S'ils sont là avec vous Ils vont monter dans la voiture S'il y a assez de places Et au début je me disais Tiens mince Je vais me trouver une petite bagnole Un petit coupé sympa Deux places Je me dis mince Les deux autres mecs Ils vont pas pouvoir rentrer Donc il y en a un qui monte Sur le côté passager Et les deux autres Bah non ils restent comme des cons Je me suis dit Allez On va tenter le coup Je me suis dit Ils ont été intelligents J'espère qu'ils ont prévu Que je retrouve mes hommes après Comme ça Et ben ouais Ça a marché Je suis arrivé à destination Je suis sorti de la bagnole Le passager est descendu En même temps que moi Et mon troisième Et quatrième soldat Était là Ils sont arrivés comme ça A pied Aussi rapidement Que j'étais sorti de la voiture Donc ça J'ai trouvé ça vraiment très sympa C'est qu'ils ont pensé le coup C'est à dire que vous Pouvez prendre plaisir A conduire N'importe quelle voiture Et à ne pas A vous limiter A un modèle Où vous serez obligés De Donc de faire rentrer Bah tous vos hommes Par peur Par peur de les perdre Ou de De ne pas pouvoir en bénéficier Plus tard dans une mission Non ils seront toujours là En toutes circonstances Donc ça c'est bien Tu prends une berline à 4 portes Les mecs sont là Tu en prends une A deux portes Et bah Ils ne montent pas au début Mais ils sont là après Donc ça c'est très bien Votre personnage Euh Votre personnage Avoue que ce soit Le vôtre Ou vos interlocuteurs Euh In game Et en cinématique Les expressions faciales Faciales Et la bouche Sont animées Sont plutôt bien animées Pour l'époque Ils ont fait pas mal D'efforts à ce niveau là Alors que certains jeux Sortis à la même époque N'étaient pas extraordinaires Ce jeu Je trouve que graphiquement Au niveau des personnages C'est très bien fait Après pour ce qui est des décors Et des voitures Ça va Les voitures sont bien faites Par contre au niveau des décors Il y a beaucoup de clipping Et d'algazing Ça je suis un peu déçu pour ça Euh Et je suis Comment je pourrais dire Voilà On y voit Quand on roule en voiture Plus ou moins vite On y voit que des fois Ça Voilà Qu'il y a certaines textures Qui arrivent Euh Voilà Bon Mais franchement Ne vous inquiétez pas On ne perd pas en immersion C'est pas gênant Euh J'ai pas vu de bug Euh C'est pas Non c'est pas gênant du tout Au niveau gameplay C'est vraiment très sympa On reprend Tout ce qui a fait le succès Du premier Euh Avec pas mal d'ajouts En plus Euh Pas mal de choses En plus intéressantes Euh Je trouve que Bon le personnage A un petit peu de lourdeur Dans ses déplacements Un peu comme le premier Mais Mais comme il y a pas mal De mécaniques de jeu Qui ont été rajoutées Et affinées Ça en fait un gameplay Vraiment bien foutu Et 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 complet Et c'est vraiment Euh Le parrain à deux C'est vraiment un jeu Que je recommande Alors certes Bah tout comme dans le premier C'est la même chose On On essaie donc De Bah D'escroquer Les commerces On essaie d'avoir Les commerces De toutes les familles Mafieuses Rivales Euh On comprend l'argent De chaque commerce Etc Ça peut être n'importe quoi Ça peut aller d'un bar A une boulangerie A A une boîte de streeties Etc A plein de trucs Euh Il y a des petits trucs Qui sont assez rigolos Quoi On J'ai l'impression Qu'on peut un peu plus Parler aux gens J'ai l'impression que Euh Même quand on essaie De draguer une nana Euh Euh On peut plus dire de choses Rigolotes Euh Il y a pas mal de répondants Pas mal de De répliques accrocheuses Euh Mais voilà Après il faut Faut aimer Faut aimer L'histoire de mafieux Avec le comportement Euh Du mafieux Et Voilà Et tout l'univers Qui va avec Forcément Après il faut aimer ça Sinon c'est pas la peine Bon Moi qui adore Tout ce qui est mafia Euh C'est un plan C'est un plaisir C'est vraiment un plaisir Après voilà Euh Bon Ça fait Euh Pour moi c'est une sorte de GTA Like Voilà Et puis on peut conduire On peut conduire des voitures Elles se conduisent très bien Elles sont pas spécialement très rapides Sauf celles qui sont Des Découpées Et puis qui sont Qui sont des sportives Mais Mais C'est pas des voitures Qui vont être Aussi rapides Que dans un GTA Parce que Parce que c'est quand même Euh L'histoire se passe Dans les années Les années comment Les années 50 60 Non je sais plus Tant d'y voir Tchouche Ça peut être ça Non Donc de toute façon À cette époque là Bon en tout cas Ça se passe Ça se passe à la même époque Que les Les films qui sont sortis Au cinéma Donc après Je vais pas dire de bêtises Quoi qu'il en soit Euh C'est un C'est un très bon jeu J'adore Bon Par rapport à l'époque Où se déroule le jeu Bon si jamais je me suis trompé Bah je m'en excuse En tout cas Voilà Pour finir C'est un très bon jeu Euh J'ai vachement avancé dessus J'ai dû faire déjà Une bonne dizaine Une bonne dizaine d'heures Euh Depuis Euh J'en suis vraiment satisfait Euh Voilà C'est Bah ouais Ça c'est sympa Et puis il y a plein de trucs sympas Qu'on peut Déjà bon Déjà dans le premier Mais c'est beaucoup mieux fait Qu'on peut Voilà On peut escroquer des magistrats On peut escroquer des flics On peut Enfin Non non Pas les escroquer Les Je me suis trompé Les corrompre Euh Voilà Vos hommes ont chacun leur spécialité Vous avez Vous pouvez avoir un cogneur Un démolisseur Un cambrioleur Un incendiaire Un médecin Donc dans le jeu Ils appellent ça un toubib Euh Le toubib Quand on part en mission A plusieurs Euh Bah je vous conseille De garder le toubib Parce qu'il pourra vous aider A vous soigner Et vous même Si un de vos soldats Est blessé Même grievement Vous pouvez le soigner En fait c'est une espèce de seringue Et tout Bon ça Au niveau comme ça Euh Coopération C'est un peu C'est assez classique Hein Mais c'est sympa En deux secondes Ça y est On est On revient à la vie On est On est guéri Non c'est très bien On peut Avec de l'argent Et de l'expérience On peut bien sûr Customiser Euh Non je sais pas Si c'est customisé Mais Donc du coup Il y a Petit élément Comme ça un peu RPG Parce qu'on peut augmenter Les capacités De nos personnages De nos armes Pas mal de compétences Euh On aura plus de compétences Pour les armes Par exemple J'ai un pistolet silencieux Alors qu'au début Le pistolet de base Il n'y a pas de silencieux Bon ce qui fait que du coup J'ai récupéré aussi Une Une petite corde Une espèce de petite corde à piano Un fil Pour étrangler Un peu comme dans Hitman Et Et du coup T'arrives derrière Un Un méchant N'importe qui d'ailleurs Même quelqu'un dans la rue Ça peut se faire T'arrives Quelqu'un T'as derrière quelqu'un En douce Tu te fais pas voir Tu l'étrangles T'appuies sur les deux sticks analogiques Et tu l'exécutes Comme ça Tu Voilà Tu l'étrangles Avec la corde Au début Je crois que c'est avec les gâchettes Voilà On appuie sur les gâchettes Pour maintenir Avec la corde Et avec les deux sticks On étrangle Et voilà Donc On peut des fois Les missions Les appréhender un petit peu En infiltration Pas trop Mais J'ai réussi En faire une Comme ça Quand même C'est pas mal C'est pas un jeu d'infiltration Mais carrément pas Mais Une petite approche Comme ça Qui sont pas trop mal Pareil Le pistolet silencieux J'ai pu dégommer Des mecs de loi Pas non plus Très très loin Parce qu'il a pas une excellente portée Mais une portée Plutôt moyenne On va dire Dégommer des mecs Un petit headshot Ben Parce qu'il y a un lock Il y a un lock Mais une fois locké On peut quand même déplacer La cible sur le personnage Donc ça c'est pas mal Et donc Hop Dans la tête Ni vu ni connu Si le mec est pas trop loin Il s'apprend vraiment dans la tête Il est mort Et Donc voilà Tout comme dans le premier On récupère l'argent Un petit faisceau vert Sur le sol Une fois que le cadavre Disparait Parce que oui Les corps finissent par disparaître Donc ça c'est un point noir Mais bon Voilà Bon vous voyez C'était pas prévu Mais je vous ai donné mon avis Sur le parrain 2 J'en parlerai un petit coup Quand je l'aurai terminé Mais en tout cas C'est un jeu que je trouve Vraiment excellent C'est 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 peut-être pas le jeu du siècle Je sais pas Mais Mais bon Moi je l'aime beaucoup Je J'hésitais pendant des années Avant de me l'acheter Ben Je regrette pas Et moi je trouve Même si le premier était bien Le 2 Pour moi Il est Deux fois mieux A bon entendeur Ben je vous remercie beaucoup D'avoir regardé cette vidéo Merci infiniment Merci pour mes abonnés De me suivre Je vous embrasse Je vous embrasse Voilà Pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait N'hésitez pas A visiter A vous inscrire A mon blog Oldschoolgameuniverse.blogspot.fr Laissez un commentaire Ou pas A mettre un j'aime Ou pas Aucune importance Du moment que vous vous appréciez C'est bien Si vous appréciez pas Tant pis En tout cas je vous remercie En tout cas je vous remercie quand même D'avoir visionné la vidéo Et je vous dis donc A bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz